Est-ce que tu as envie de cocher la case en couple ? Si c'est le cas, je t'explique 5 étapes que j'ai moi-même réalisées pour être en couple. Première étape, déjà, c'est d'en avoir envie. Pendant longtemps, pour ma part, j'ai été dans le déni, le reniement. Non, mais de toute façon, être en couple, c'est pas pour moi. Je suis très bien avec le chat. Et puis, les copines, elles sont célibataires aussi. Et puis, ça nous va bien et voilà. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre quand même de cette situation. Et j'ai commencé à voir autour de moi, dans les mentors, les coachs qui m'accompagnaient, des personnes qui étaient en couple et heureuses de l'être. Et ça se passait bien. Ça a été un peu une révélation pour moi, parce que j'ai quand même vécu plusieurs années de relations toxiques. Deuxième étape, c'est important de clôturer, de faire la paix avec tous tes ex et toutes tes anciennes histoires. Parce que si, quand tu vas rencontrer quelqu'un, tu passes ta soirée ou l'après-midi à prendre à verre, à lui raconter comment était horrible ton ex, qu'il était insupportable, qu'il avait tous ses défauts-là, etc. Pas sûr que tu aies un autre rendez-vous après. Je te dis ça honnêtement parce que moi, je l'ai vécu avec des hommes que j'ai rencontrés et qui, en premier lieu, commençaient à me raconter comment leur ex était insupportable. Et là, franchement, tu n'as pas du tout envie de continuer. Une troisième étape qui est un peu liée à la deuxième. Elle est un peu liée à la deuxième puisque, justement, si tu n'as pas fait complètement la paix, ça va être important de le faire, d'analyser. Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qui est-ce qui n'a pas fonctionné ? Qu'est-ce que tu as appris de cette relation ou de ces différentes relations ? Et qu'est-ce que toi, de ton côté, tu peux améliorer ? Ok, l'autre, il peut faire des progrès aussi. Mais c'est toi qui peux agir. C'est toi qui regarde cette vidéo. L'autre, il n'est pas devant. Donc déjà, toi, qu'est-ce que tu peux améliorer ? Qu'est-ce que tu peux grandir ? Est-ce que c'est ta compétence à gérer tes émotions ? Est-ce que c'est ta bienveillance ? Est-ce que c'est ta joie de vivre, ton enthousiasme ? Est-ce que c'est la diversité de tes sujets de discussion ? Bref, il peut y avoir des choses diverses et variées. Et aussi, guérir évidemment les blessures, les traumas qui sont anciens. Parce que ça, quand on se les traîne dans une nouvelle relation, ça ne va pas être top. Quatrième étape. Une fois qu'on a fait tout le check, on a tout analysé, observé, fait le bilan un petit peu, et bien c'est le moment de rêver. Oui, de rêver. C'est quoi la relation idéale ? Ce serait quoi la vie de couple qui te ferait kiffer ? De quoi tu as envie précisément ? Ça, c'est important d'être clair là-dessus. C'est des choses que moi-même j'ai clarifiées avant de me mettre en couple, avant de me lancer dans la partie action qu'on va voir justement qui va être la cinquième étape. Parce que, si je n'avais pas clarifié ces choses-là, ça ne m'aurait pas permis, pendant les rendez-vous, d'avoir ma petite check-list en haut et puis de dire, ah ça a coché, ça a coché, ça a coché, ça a pas coché, ça a pas coché. Merci pour cette soirée, à la prochaine. Cinquième et dernière étape, et bien justement, passer à l'action. Ok, tu as fait ta check-list. Tu sais quel type de relation tu as envie de vivre. Tu sais quel type de personnalité tu as envie de rencontrer. Tu sais aussi ce qui est non négociable et pour lesquels ce sera non tout de suite d'office. Donc une fois que tout ça s'est clarifié, et bien tu peux passer à l'action. Rencontrer du monde, participer à des sorties, à des soirées et voir comment les choses se passent, comment toi tu te sens, comment ça réagit ou ça réagit pas de l'autre côté. Et reprendre l'étape numéro 3, qui est d'analyser, d'observer, de regarder. Qu'est-ce que tu as compris ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui s'est pas bien passé ? Qu'est-ce que tu peux apprendre de la situation ? Qu'est-ce que tu peux rajouter dans ta check-list de choses ? Ah oui, non mais ça, ce truc-là, j'y avais pas pensé, mais ça c'est non négociable tout de suite. Ou peut-être un autre truc. Ah ouais. Cette qualité-là, j'y avais pas pensé. Et c'est quand même vachement sympa. Et comme ça, tu la rajoutes sur ta liste. Et après, tu peux repartir à l'action. C'est le process que j'ai moi-même suivi pendant quelques mois et qui m'a permis de rencontrer l'homme qui partage ma vie aujourd'hui. Donc tu as le choix, soit de le faire toute seule, soit de te faire accompagner, et dans ce cas-là, n'hésite pas à les regarder dans la description. Il y a différentes ressources et tu peux me contacter. Je te souhaite en tout cas de fonder un très beau couple. C'est possible, c'est réalisable. Tu y as le droit aussi. Et au plaisir de faire ta connaissance un jour peut-être et tu puisses me dire ça y est, je suis en couple. À bientôt !